Le voilà le maître de la série A de chez Oppo, le A94 Et il risque peut-être bien de te plaire Bon chez Oppo c'est simple, tu as deux choix de couleurs On a le noir Twilight Pardon, mais ce nom là il m'a tué, sérieux Twilight Et on a le vieux léphantastique qui est là Qu'on va tester, qui a 8Go de RAM Et donc 128Go de stockage Oui en fait tu n'as pas le choix, c'est ça, 8 et 128 sur tous les modèles Et le prix de lancement est à 379€ A l'heure où je te parle, où je fais le test Quand tu regarderas cette vidéo, il aura sûrement baissé C'est pour ça que je t'ai mis le lien en description Si tu vas aller voir si le prix est peut-être passé de fois moins cher J'en sais rien, quelle année on est là Enfin bref, tu vérifieras par ton avis Allez direction déballage Alors la boîte est plus fun Ouais je préfère que la série X3 Où elle était un peu pâle Là j'aime bien, c'est bleu, c'est fun, c'est plus moderne On s'en fout je sais A l'intérieur on a une coque silicone transparente Avec la notice et l'extracteur de carte SIM Ok la coque c'est pas ce qui est le plus joli Mais c'est vachement pratique au début Sachant que tu pourras commander ta coque Je te mettrai les liens en description Si tu as envie de nouvelles coques plus sympathiques Ensuite le smartphone qui semble plutôt joli Même avec le film plastique tu vois il a l'air beau Et au fond on va retrouver le chargeur rapide en 30W On a aussi un kit malibre en prise jack Ça c'est une bonne nouvelle Et on a le fil de chargement donc en USB type C Qui est quand même plutôt mastocqué Alors bon je sais pas si tu es prêt à découvrir ce design En violet magnifique Violet magique ? Non Violet fantastique pardon Avant ça sache que si tu aimes la vidéo Je t'invite à t'abonner juste en dessous Pour faire partie de la communauté des trucs qui m'en tiens Et bien sûr cèdera la chaîne à progresser Et puis tu peux me rejoindre aussi sur Facebook et Instagram Il y a beaucoup plus de contenu Bah ça complète quoi Bon alors ce design est ouf Clairement il m'a tué la première fois que je l'ai sorti du film plastique Je l'ai bavé tu vois C'est une métaphore Je ne bavais pas pour de vrai J'adore ses reflets magiques dans le dos Avec la texture super douce comme ça Et il a l'avantage de ne pas prendre les traces de doigts Ou voir très peu Et puis les rebords arrondis Faut dire qu'ils accentuent les reflets C'est vraiment réussi et joli je trouve Pour le modèle photo il en impose quand même pas mal Un peu plus gros ça serait trop Là c'est juste ce qu'il faut Il ressort à peu près d'un millimètre Et je trouve qu'il est parfaitement intégré au smartphone Ça fait tout simplement un ensemble harmonieux Dis moi dans les commentaires si toi aussi tu fais waouh Si t'as fait waouh Si t'as pas compris Sur les côtés pareil ça suit les reflets Et je trouve ça super joli Et là au moment où je te parle des rebords Je commence à me poser des questions sur mes goûts J'aime vraiment ce qu'est girly Sur la partie droite tu retrouves juste le bouton power Parce que oui chez Oppo le bouton volume plus moins est sur la gauche Et moi je trouve ça plutôt pas mal A toi de voir si tu aimes On s'adapte plutôt vite Et juste au dessus tu vas retrouver le tiroir de nano cartes sim Tu pourras mettre donc deux nano cartes sim Et tu pourras rajouter une micro SD si les 128 gigaos de stockage ne te suffisent pas C'est plutôt bien Sur la partie haute on va retrouver simplement le micro C'est dommage que Oppo n'ait pas intégré des ports infrarouges Pour avoir la télécommande un peu comme chez Xiaomi Moi je trouve cette option juste magnifique J'aurais juste aimé qu'il y ait ça sur Oppo Et la partie base donc on va retrouver le haut parleur La prise USB type C Un deuxième micro Et bien sûr la fameuse prise jack qui va faire plaisir à certains La prise en main est vraiment agréable Faut l'avouer ça s'associe grâce à son poids qui est vraiment léger Parce qu'on est sur un poids quand même de 173 grammes On a une hauteur de 160,1 millimètres Une largeur de 73,4 millimètres Et une épaisseur de 7,8 Autant dire qu'il est plutôt compact Et tu vas vraiment apprécier de l'avoir en moins Bah surtout qu'il ne glisse pas C'est... Non c'est bien Sur la face avant on est sur un écran AMOLED en 6,43 pouces En 2400 par 1080p En pixels Avec le petit poisson Avec le petit poisson Avec le petit poisson en haut à gauche Qui est plutôt discret je trouve Alors au niveau de l'écran ça devient compliqué Parce que sur internet en tout cas sur le site Oppo Tu vas trouver les fréquences d'échantillonnage De 130 en mode normal 130 Hz Et 180 en mode jeu Alors il ne faut pas confondre les fréquences d'échantillonnage en Hz Avec la fréquence d'image en Hz Parce que là on est sur 60 Hz Et c'est dommage que Oppo n'ait pas mis un AMOLED Avec du 90 Hz Un peu comme on peut trouver chez les concurrents Dans ces prix là Alors oui la colorimétrie est parfaite La sensibilité est top Il est super bien calibré Bon tu l'as compris La molette ça donne une image juste parfaite Ou presque Un détail près Et il aura aussi assez de luminosité en extérieur Bon clairement c'est moins performant Que le Oppo Find X3 Neo Que j'ai testé juste ici En termes de luminosité Mais ça reste tout à fait convenable Et suffisant On est sur un superbe écran Agréable à utiliser Il n'y a aucun souci là-dessus Au niveau de la reconnaissance faciale Je ne vais trouver aucun défaut Il réagit vachement vite En moins d'une seconde C'est déverrouillé Peu importe les conditions Ça fonctionne Pareil pour l'empreinte digitale C'est quand même plutôt rapide Sachant qu'on a quand même un film protecteur Sur l'écran préinstallé déjà par la marque Et ça n'empêche pas d'avoir Le lecteur d'empreinte rapide Et précis Efficace quoi Comme tu t'en doutes Ou si tu le sais pas Sache que Oppo tourne sur ColorOS Donc on est sur Android 11 Mais avec leur surcouche ColorOS 11.1 Bon on va pas se mentir J'adhère totalement A cette surcouche ColorOS Je suis complètement fan C'est ma ROM préférée Bah oui parce qu'en fait Tu peux personnaliser Le smartphone à soi Tu peux personnaliser les icônes La taille des icônes La forme des icônes La couleur Et tu peux personnaliser aussi la police Il y a plein de petits trucs Petit défaut quand même Sur ce modèle là C'est qu'on peut pas personnaliser Le Always Display Alors sur mon modèle à moi Le Neo Find X3 On peut le faire Sur ce modèle là Non en tout cas pour l'instant Peut-être qu'il y aura une mise à jour Et tu le pourras Là c'est presque un prototype Tu vois Je suis numéro un Number one Tu as aussi l'option Pour caster directement ton écran De smartphone sur ta télé Tu as aussi la traduction de texte En photo en un seul clic Bon j'en passe C'est des meilleurs On va pas tout déballer Mais clairement pour moi ColorOS C'est vraiment la force de la marque Pour ceux qui sont fans de jeu Qui veulent un smartphone méga performant Mais il ne sera pas le plus performant du marché A ce tarif là On est sur le processeur Mediatek Dimensity 800U Alors oui dans sa globalité Il offre une excellente performance Tu pourras faire tourner des jeux Ça sera fluide Ça sera réactif Tu auras des graphiques magnifiques Peu importe ton jeu préféré Il tournera dessus Et rassure-toi Il sera aussi très réactif Si tu veux regarder mes vidéos sur internet Et en même temps naviguer Sur tokiwenty.com Parce que oui C'est encore une option ColorOS Mais voilà Si tu cherches Qui est la plus grosse Avoir une puissance brute Bah sache qu'il est à environ 350 000 sur Antutube Donc je t'ai dit Tu le trouveras plus performant En tout cas en termes de puissance Sur d'autres modèles Tu t'en doutes On a bien la 5G Et bien sûr Toutes les bandes 4G Et tu auras une communication parfaite C'est clair et précis Bon au cas où tu te poses la question Tu sais Bah oui parce qu'en fait Il dispose d'une antenne 360 Pour la 5G Et tout ça Ça veut dire que Peu importe la position Où tu auras ton téléphone Le signal sera optimal Pour la Wi-Fi On est bien sûr du 2,4 et 5 GHz Et tu vas trouver un bon signal Même à distance Sinon il dispose du Bluetooth 5.1 Et compatible NFC Niveau son On n'est pas sur du stéréo On a un seul haut-parleur Juste en dessous Et on va écouter ce que ça veut Il faut dire que ça crache Ça envoie du lourd C'est fort Le son est fort Après ça reste convenable C'est pas Pas dingue non plus C'est un smartphone Mais c'est bien Un autre point fort aussi Sur smartphone C'est la charge rapide Parce que moi on a une charge rapide Pas super rapide Mais qui est quand même Tout de même Mais qui est quand même Tout de même Ouais rapide Parce qu'avec la charge 30W Donc fournie avec Tu vas pouvoir charger ton smartphone A 100% En un tout petit peu plus d'une heure Et c'est pas mal Parce que pour une batterie De 4310 mAh Tu vas pouvoir tenir Largement la journée En tout cas moi je l'ai fait Voir plus Et même Presque deux jours J'ai tenu un jour et demi Bon je l'ai utilisé quand même Pas mal pour le test Si tu l'utilises pas trop Tu tiendras tes deux jours Et encore plus Si tu l'utilises vraiment pas En fait si tu le laisses Dans le placard Bah il tient une semaine La partie photo Est clairement Un atout principal Oui et non Pour ce smartphone On va aller regarder ça Parce que le capteur principal Est de 48 mégapixels Avec une ouverture à 1,7 On a l'objectif Ultra grand angle Qui est un 8 mégapixels Avec une ouverture à 2,2 Un objectif macro De 2 mégapixels Avec une ouverture de 2,4 Et un objectif monochrome De 2 mégapixels Toujours pareil Chez Oppo L'interface est simple Elle est intuitive Tu vas retrouver donc L'intelligence artificielle Qui va gérer la luminosité Les couleurs etc Tu vas retrouver le mode HDR Tu vas pouvoir aller sur le mode nuit Tu as le mode macro Tu as le mode ralenti Tu as le mode timelapse Tu as le mode dual view Et j'en peux assez des meilleurs Quoi de mieux Que regarder le résultat Par toi même alors Ok je suis talentueux Pour faire des photos Mais ça reste une histoire de goût Parce que oui Les détails sont bons C'est clair Mais j'ai plus de problèmes Avec la colorimétrie Je suis pas forcément fan des couleurs Même si ça reste convenable A toi de voir ce que tu préfères Si tu aimes En tout cas ce que tu vois Moi je trouve juste Que ça manque un peu d'éclats Tu vois le bing bing Des couleurs abusées C'est plus naturel quoi Au niveau du grand angle Bah ça va faire son taf Un ultra grand angle Même si ça reste moins détaillé Parce qu'on est sur du 8 mégapixels Et le mode macro Bah c'est un mode macro Là où je me suis fait le plus plaisir Ou j'ai le mieux aimé En tout cas sa performance C'est le mode nuit Parce que je trouve Qu'il traite vachement bien l'image C'est rapide pour prendre une photo Et tu vois le résultat Ça reste plutôt convenable Je l'ai pris en basse luminosité Un peu de partout Il a réussi à rendre des trucs visibles En tout cas clairs Qui n'étaient presque pas visibles A l'oeil nu Bon sache que je juge les photos Une fois traitées sur mon PC Je ne les juge pas sur l'écran du smartphone Parce que c'est toujours super joli Sur l'écran Sur un écran PC C'est autre chose Et la caméra frontale On est sur du 16 mégapixels Avec une ouverture à 2.4 Et franchement Ça reste convenable On n'a pas d'intelligence artificielle Bizarrement Mais les photos sont bonnes En tout cas je trouve que ça va Les couleurs sont peut-être Un petit peu éternes Parce que j'ai un teint plus clair Plus bronzé Parce que là C'est l'impression que j'ai Enfin bref Je n'ai pas eu le côté waou Pour la photo pour l'instant Et 30 images par seconde Et ça donne ça Les vidéos en 4K Donc 30 images par seconde Voilà Sans AI Sans intelligence artificielle Parce que c'est des plus actifs Tu passes en 720p Donc on voit la stabilisation Pour voir ce que ça vaut On va courir un petit peu Et un petit auto focus ici Oui je ne cours pas très vite Mais on passe direct En stabilisation super Et voilà Donc on est en super stabilisation Alors là je vais sauter A un mètre de haut presque Tu vois Je fais des brons Sur place Alors sur l'écran Ça a l'air magique A voir en montage Mais ça a l'air magique Le petit auto focus Bon Ouais Pas mal Pas mal Et là pour le résultat Je suis quand même un peu confus Parce que oui L'image est super L'auto focus est super actif Mais on n'avait pas de stabilisation En 4K Et donc ce que tu as vu Avec l'ultra stabilisation On était sur du 1080p Alors oui ça stabilise à mort Mais l'image était un petit peu moins bien Et si tu regardes en détail La vidéo là Tu vois que la maison Elle a tendance à se déformer un peu Quand je bouge un peu trop Des mouvements trop brusques Bah ça déforme l'image C'est vrai que ça m'a foutu Le mal de mer Mais il faut savoir aussi Qu'il y a l'intelligence artificielle Qui te permet de traiter Les vidéos de nuit Et ça donne ça Bon pour te faire une idée En 720p Donc 30 images par seconde Pour la vidéo de nuit Parce que oui Ça peut filmer quand 720p Quand tu mets l'intelligence artificielle Pour la vidéo de nuit Et que tu vois ce que ça donne Alors sur l'écran Ça paraît toujours magnifique D'accord Mais Je vais voir ça A voir A voir sur le PC On va voir ça ensemble Mais ça a l'air pas mal Bon on dirait pas comme ça Sur l'image Mais il faut dire Que ça a vachement traité l'image Ça l'a éclairci Parce que ça donnait plutôt ça En vrai dans le noir Qu'il y a presque Et là ça a quand même éclairci Même si c'est pas super net En tout cas ça fait son boulot Ça permet d'avoir des images Plus claires Visibles Là où ça n'était pas possible En frontal On est sur du 1080p Donc au maximum Et 30 images par seconde Allez on est en 1080p 30 images par seconde Stabilisation sur l'écran Elle a pas l'air ouf Je sais même pas si il y en a une Pour te mentir Je te dirai ça juste après Mais en tout cas Au niveau de l'image Et de la netteté Ça a l'air vraiment Pas trop mal En tout cas je me trouve pas trop moche Alors les images Ça j'faut dire c'est pas mal Les images sont honnêtes C'est de belles colorométries Mais il n'y a pas de stabilisation Dans l'activer Il va falloir l'activer Pour que ça donne ça Après il y a le mode ultra stabilisé Comme j'ai mis là Mais je sautille un petit peu Franchement Il n'a pas l'air Faut pas dingue du tout Une fois activé Faut dire c'est mieux Mais on va pas se mentir C'est pas dingue non plus C'est pas stabilisé comme à l'arrière Mais pour le plaisir Allez je te mets un petit mode duel En fait c'est vachement stabilisé en dessous Mais pas au dessus Tu vois la différence Moi tu vois la stabilisation Je saute Alors pour conclure Est-ce qu'il faut acheter Ce Oppo A94 5G Bah oui et non Ça va dépendre de ton attente Si tu es un grand gamer Et tu veux juste de la puissance Sans forcément un système d'exploitation Ou des photos de ouf Tu vas pas te tourner sur ce modèle là En tout cas c'est mon avis Par contre Un smartphone extrêmement joli Qui a des photos quand même Convenables Surtout de nuit Très bien fini Avec un système d'exploitation Juste magnifique Color S Désolé mais je peux dire Que c'est trop bien Et qui est plutôt polyvalent Parce qu'il faut dire Qu'il est performant Il fait tout tourner Et bah oui Tu pourras te tourner là dessus Parce qu'il y a beaucoup de concurrents Mais ça reste un smartphone Très équilibré Donc à toi de voir Si tu l'aimes Si tu le trouves aussi beau Que moi je le trouve De cette couleur là Et que tu as besoin d'un smartphone Qui est à peu près efficace En tout Et pas trop cher Oui je pense que tu peux Te tourner vers Ce Oppo A94 5G Bon j'espère que ça t'a plu N'hésite pas à mettre Ce petit pouce bleu Et je vous dis à la prochaine Et Tukiwanchi 1 Pour un nouveau test Toujours plus sympathique Allez bye Allez à vous T'as aimé la vidéo Lâche moi un petit commentaire En dessous pour me dire Ce que t'en penses Abonne toi Sinon tu seras marabouté Par les yeux de Tukiwanchi 1 Toute ta vie Viens vite me rejoindre Sur les réseaux sociaux Et mate ma dernière vidéo Juste ici Allez je compte sur toi Pour la prochaine vidéo Bye bye